Premier sujet, donc, cette proposition par Emmanuel Macron de nommer commissaire européen Thierry Breton, 64 ans, patron depuis 10 ans du géant numérique Atos. L'idée ne semble pas incongrue compte tenu de son expérience dans le privé, dans le public et dans la sphère politique. Il était ministre de l'économie, pardon, souvenez-vous. Mais il y a un hic dans son gros portefeuille. Figurerait, outre la politique industrielle, la défense, l'espace et le marché intérieur, le numérique. Or, la société qui le dirige en ce moment, Atos, est un géant du numérique qui touche des subventions publiques européennes. D'où quelques réactions agacées, voire outrées, dès ce matin dans la classe politique, comme par exemple celle de l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, sur RMC. Donc, on va avoir un souci de conflit d'intérêts, y compris, j'ai que comprendre que Thierry Breton était encore actionnaire de son entreprise. Donc, il va piloter le numérique, les subventions publiques, notamment, qui vont à son entreprise dont il est actionnaire. Donc, ça risque probablement d'amener à un redécoupage de son portefeuille. De son portefeuille. Je pense que Yannick Jadot est de mauvaise foi ici, parce que dans un monde où le politique interfère avec la quasi-totalité de notre existence, l'État taxe, subventionne, réglemente une multitude de secteurs, il n'y a pas un seul citoyen qui peut se targuer d'être dans une position de neutralité vis-à-vis du politique et de la puissance publique. Donc, j'ai envie de dire, moi, que ces conflits d'intérêts, nous sommes tous sujets à ces conflits d'intérêts. La seule manière de supprimer ces conflits d'intérêts, c'est de supprimer la politique, ou en tout cas de réduire le champ d'intervention de la politique. Alors, moi, en tant que libéral, ça ne me dérangerait pas du tout, mais j'ai cru comprendre que beaucoup n'étaient pas de cet avis-là. Donc, je pense que ceux qui, aujourd'hui, glorifient la place du politique dans le monde, eh bien, doivent aussi jouer avec ces contradictions et avec les conséquences logiques d'une telle situation. Maintenant, sur les qualités de M. Breton, moi, ce personnage, je n'ai absolument rien contre lui. Il est plutôt respecté dans le milieu des affaires. Il a un bon bilan dans le secteur privé, on l'a rappelé. Là où je suis un peu attristé, j'ai envie de dire, c'est que ces compétences, qui auraient pu être plus utiles si elles restaient dans le secteur privé, eh bien, vont être détournées, puisque celui-ci va être appelé à Bruxelles pour exécuter des tâches, en réalité, à mon avis, très improductives. On en a parlé du portefeuille de la politique industrielle. C'est quoi, la politique industrielle ? C'est tout simplement la faculté à donner à une classe de fonctionnaires de didapider l'argent des contribuables dans des projets à l'utilité incertaine, dans la mesure où ces fonctionnaires n'ont pas toutes les incitations à se montrer diligents avec un argent qui ne leur appartient pas. Donc, les gabegis sont quelque chose qui sont très courants dans la politique industrielle. Moi, je pense que M. Breton... Ça serait une sorte de gâchis de l'envoyer ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe a besoin d'attirer des investissements, des capitaux privés, doit se doter d'un environnement institutionnel fiscal attractif pour attirer les investisseurs. Mais penser que c'est avec une politique industrielle, donc en donnant à des fonctionnaires la responsabilité d'investir dans l'économie qu'on atteindra des résultats satisfaisants, me semble être une douce illusion. Et je pense que M. Breton aurait été beaucoup plus utile à son pays s'il était resté dans le secteur privé puisqu'il n'y a rien de productif qu'il pourra accomplir, à mon avis, à Bruxelles. Alors, on a posé la question aux internautes. La désignation de Thierry Breton pour la Commission européenne entraîne-t-elle un conflit d'intérêts ? Et quand même 65%, donc les deux tiers répondent oui. Richard Verly, vous êtes aussi sur cette ligne-là. Il y a quand même un petit problème, selon vous ? Il y a une question et il y a une audition qui va avoir lieu. Et donc la réponse, elle va se trouver lors de cette audition. On peut penser que les parlementaires européens, d'autant qu'il y a eu l'épisode précédent de Sylvie Goulard qui a été retoquée, elle, pour des considérations éthiques au vu des problèmes judiciaires qu'elle avait eus en France, je pense que les députés européens, à commencer par les amis de M. Jadot, vont préparer leurs questions de manière extrêmement ciselée. Donc on va voir, première chose, donnons à M. Breton l'occasion de répondre. Entendons ce qu'il va dire. Vous disiez tout à l'heure qu'il est encore actionnaire de sa société. S'il annonce qu'il se sépare de l'intégralité de ses actions, il faudra l'entendre. D'autant qu'il dit qu'il vient là aussi pour réguler cette espèce de Far West numérique qui existe. Moi, sur ce sujet, si vous voulez, je pense trois choses. La première chose, c'est qu'avoir un dirigeant d'entreprise, qui par ailleurs a quand même été également ministre de l'économie et des finances, donc il connaît les rouages bruxellois du côté d'un État membre. C'est plutôt une bonne nouvelle. M. Breton est à un âge où il a fait sa carrière. Mettre cette compétence industrielle de chef d'entreprise au service de la Commission européenne, très franchement, ça ne me semble pas idiot du tout. La deuxième chose, c'est ce qu'on vient de dire, il y aura une audition, respectons-la. Et les députés européens vont sûrement faire feu de tout bois. Ils ont en plus des comptes à régler avec Emmanuel Macron. Ne l'oublions pas, ils l'ont montré. Et enfin, troisième chose, dans son portefeuille. Là, oui, il y a un problème, mais le problème n'est pas M. Breton, à mon avis. Le problème, c'est le portefeuille. On lui a donné beaucoup trop de choses à ce portefeuille. Et c'est ce que la France avait voulu, d'ailleurs. C'est peut-être ce qui a largement nuit à Sylvie Goulard. On a mis le marché intérieur, on a mis le numérique, on a mis la défense, on a même mis la culture et la télévision. Donc là, on peut se poser une vraie question. Il ne serait pas idiot que Mme von der Leyen, la présidente de la Commission, se penche sur le dossier et peut-être propose un portefeuille un peu différent à M. Breton, qui, à mon avis, a une vraie compétence sur le marché intérieur, par exemple. Et dans ce cas, les possibilités de conflits d'intérêts seraient nettement réduites. Frédéric Gaby, si cette mini-affaire prend un peu d'ampleur, est-ce que ça va encore un peu plus séparer l'opinion qu'a le grand public sur les élites qui, grosso modo, s'arrangent entre elles ? Est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce que c'était ça, d'ailleurs, qui était sorti des enquêtes après l'affaire Goulard ? Alors, justement, ce qui est sorti des enquêtes après l'affaire Goulard, ce n'est pas grand-chose, dans le sens où Sylvie Goulard était très peu connu des Français. Ce n'est pas une personnalité qui a particulièrement marqué. Alors que Thierry Breton, ça a été dit, c'est un homme politique. Il a commencé sa carrière dans un cabinet ministériel, sous monorite dans les années 80. Il a été élu local, emploi de Poucherande. C'est un ministre qui a marqué. J'ai regardé le baromètre Iphone Féducial pour Match et Sud Radio. On a vu qu'il avait une popularité forte. 2005-2007, c'est une période de croissance assez forte. Vous vous rappelez qu'à cette époque, Dominique de Villepin et Jean-Louis Borloo se battaient presque pour annoncer chaque mois une baisse du chômage assez forte. Donc, ça n'aura pas le même impact que Sylvie Goulard. Ça révèle aussi deux choses sur le macronisme. D'une part, cette volonté de débaucher des personnalités issues de la droite. On est loin du en même temps. On est loin de l'ADN originel du macronisme. Il avait apporté son soutien quand même. C'est quand même une personnalité qui a été marquée à droite, qui a été ministre lors du deuxième mandat de Jacques Chirac. Ça donne aussi à voir, s'il y a une deuxième affaire après l'affaire Goulard, une certaine fragilité du banc de touche macronien. C'est l'avatar de ce nouveau monde où on est sur une logique d'experts qui répond à une attente des Français. Mettons une sportive au sport, un docteur au ministère de la Santé, etc. Thierry Breton coche beaucoup de cases. Est-ce qu'il y aura conflit d'intérêts comme l'a dit mon collègue très très justement et très sagement ? Nous le verrons. Mais en tout cas, l'impact serait sans doute plus fort du côté des Français parce qu'il y aurait, comment dire, une histoire, s'il y aurait un récit, une sorte de récidive, ça feuilletonnerait. Et puis, il y a une image nettement plus constituée auprès des Français de Thierry Breton comparée à Mme Goulard. Bien sûr. Et alors pour certains, cela dit, cette question de conflit d'intérêts ne se pose absolument pas. Écoutez par exemple Stanislas Guérini, délégué général En Marche ce matin sur France Inter à propos de cette idée d'Emmanuel Macron. La motivation principale pour la nomination, la proposition par la France de la nomination de Thierry Breton, c'est la compétence. C'est que pour gérer ce portefeuille qui est un portefeuille extraordinairement vaste et complexe, il va s'agir quand même de la politique industrielle, de la défense, du numérique, du spatial. C'est-à-dire tous les sujets sur lesquels l'avenir de nos enfants, l'avenir de l'Europe se joue. Eh bien, il fallait une personnalité qui soit à la hauteur du portefeuille que la France va occuper. Je crois que Thierry Breton, c'est cette personnalité-là. Alors, il y a un autre soutien qui est celui de François Bayrou. Ce n'est pas très étonnant. La proposition de Thierry Breton, a-t-il tweeté comme commissaire européen, est un choix remarquable sur des sujets majeurs pour l'avenir de la France et de l'Europe. Une personnalité qui a une expérience majeure et une grande créativité. Caroline Valentin, vous êtes aussi sur cette idée que c'est quand même un homme compétent et que tant qu'à faire, autant avoir des hommes compétents à ces postes-là. Mais disons qu'en fait, soit ils sont compétents, ils sont en conflit d'intérêt, soit ils ne sont pas compétents et effectivement, ils ne risquent pas le conflit d'intérêt. Ce sont des sujets vastes, ce sont des sujets techniques. Richard Verley est suisse, donc ça leur bête que le portefeuille soit large. Moi, je suis française, je suis contente que le portefeuille soit large. Mais oui, parce que le problème, c'est que la Commission européenne est quand même le dirigeant de l'Europe. Ce sont des gens qui ne sont pas élus. Donc, on est content quand ces gens qui ne sont pas élus et qui sont parfois en conflit avec les dirigeants internes sont de chez nous et ont des bonnes relations avec nos dirigeants politiques. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle dans la structure politique de l'Union européenne que d'avoir quelqu'un qui est a priori notre ami, l'ami des dirigeants en place, qui est compétent sur ces sujets-là et qui a un poste très important. Après, sur les conflits d'intérêt, écoutez, évidemment, s'ils gardent ses parches chez Atos, ça va être un peu embêtant. A priori, ils ne devraient pas les garder. Et comme, en plus, ce conflit d'intérêt potentiel a été détecté avant son arrivée, ces conséquences concrètes devraient ne pas survenir parce qu'il sait qu'il est sous surveillance. Après, il y a un deuxième sujet, un peu accessoire, mais j'en traite quand même parce que c'est un sujet qui, personnellement, m'agresse. C'est le sujet de la parité. Donc, on a troqué une femme, Sylvie Goulard, contre un homme. Donc, évidemment, le sujet de la parité homme-femme. Je dis homme-femme, je précise quand même, parce que, vous savez, si on s'amuse à faire de la parité, ben oui, il faut faire de la parité en tout. Il faut faire de la parité homme-femme, il faut faire de la parité vieux-jeune, il faut faire de la parité noir-blanc, il faut faire de la parité noir-maghrébin, il faut faire de la parité maghrébin-glan. Après, on va rajouter le sexe, les orientations sexuelles et tout. Donc, ce sujet de la parité, moi, personnellement, je l'aborde parce que je crois qu'on a fait le tour de Thierry Vauton, là, non ? Donc, on peut aborder le problème de la parité. Et je pense qu'il est quand même important de souligner, en parlant de parité, que ce qui est important, vraiment, c'est l'individualité, que l'individu est le... Et ce qui est son importance, c'est ses compétences personnelles, ses capacités personnelles, et non pas ni son sexe, ni sa couleur de peau, ni son âge, ni quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'on ait encore fait le tour de Thierry Vauton. Ferdinand, je me disais tout à l'heure, cette idée de gâchis, en même temps, il a une triple casquette, une triple compétence. Il a été dans le privé, il a quand même monté France Télécom, Atos, il a doublé son chiffre d'affaires, ses effectifs. Il a été dans la politique, il n'a pas été... Frédéric Dhabi l'a rappelé tout à l'heure. Enfin, il était à la hauteur de sa fonction. Il était dans le public. Si on ne met pas des gens comme ça, à de telles fonctions, qui mettons ? Est-ce qu'on ne se plaint pas trop, justement, de... C'est du gâchis ? Je ne suis pas sûr que ce soit du gâchis, en l'espèce. Vous avez raison sur le fait que, moi, je ne suis pas du tout... Comment dire ? Ce n'est pas le conflit d'intérêts qui, moi, me préoccupe, puisqu'effectivement, on reproche souvent l'administration d'être remplie de carriéristes, de mandarins qui n'ont jamais mis un pied dans le monde de l'entreprise et qui n'y connaissent rien. Et c'est vrai que, lorsqu'on regarde la mentalité française, le culte de la fonction publique, fait qu'effectivement, beaucoup de bureaucrates chargés de réglementer l'économie n'y comprennent absolument rien. Donc, c'est heureux qu'il y ait une plus grande circulation et une plus grande communication entre le public et le privé. Moi, je ne suis pas du tout pour une société silotée avec des gens qui ne feraient que du privé et des gens qui ne feraient que du public. Enfin, c'est surtout le public qui me pose problème. Mais, encore une fois, moi, je suis sceptique sur cette tendance à accorder énormément d'importance à la fonction de commissaire européen, à la fonction de ministre. C'est un réflexe très colbertiste, très français, qui pense que le salut de l'économie d'une civilisation viendrait de bureaux ministériels. Non, le salut d'une civilisation vient de la capacité d'un pays à inciter des entrepreneurs à entreprendre, à commercer, à investir, à innover. Et cela demande, là encore, un environnement réglementaire fiscal souple, compétitif. Et je ne crois pas que M. Breton sera chargé de mettre en œuvre ce programme-là, puisqu'il a été désigné sur un programme colbertiste. On attend de lui qu'il réaffirme, qu'il fasse émerger une Europe plus interventionniste. Donc, c'est une vision très franco-française de l'Europe qu'on attend de lui. On parlera tout à l'heure avec Louis Bragui, mais parfois, certaines sortent des rails qui leur sont dévolus. Oui, mais ici, je suis sceptique. Alors, on verra, mais je pense que ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Et malheureusement, c'est en ce sens que je pense que sa nomination est un gâchis qui aurait dû rester dans le secteur privé. Frédéric Damien ? Je partage, mais je lance aussi. Parce que c'est vrai que ce colbertisme, cet interventionnisme, c'est, au cœur de cela, il y a le rapport des Français aux politiques, qui est très différent celui des autres pays. C'est la capacité du politique à changer la chose, à changer la vie, à transformer, à peser sur le cours des choses. Et justement, l'échelon européen est un échelon paradoxal de ce point de vue-là et très différent du regard des Français s'agissant du regard du territoire hexagonal. Pour les Français, c'est une vraie évolution depuis quelques années. Quand bien même, on est eurosceptique, on a conscience que sur des grands sujets environnementaux, économiques, migratoires, les solutions, maintenant, sont à l'échelle du territoire européen. Dans toutes les enquêtes au moment des élections européennes, on voyait que l'échelon européen, en termes d'échelon crédit, avait gagné énormément de points par rapport à 2014. Mais il y a un jugement extrêmement sévère sur toutes les instances européennes, quand bien même, elles ne sont pas connues. Quand elles ne sont pas connues, on n'en parle pas. Et quand elles ne sont connues et pas incarnées, on parle sans doute de Mario Draghi, le jugement est extrêmement sévère, ce qui crée une véritable tension. On a conscience qu'il vaut peut-être plus d'Europe, mais l'Europe n'est pas le lieu des solutions. Je suis beaucoup plus sceptique sur ce que vous dites quand vous dites que l'échelon européen, c'est l'échelon d'avenir. Je ne suis pas certain de ça. On est ici en compagnie avec un journaliste suisse qui vient d'un pays très décentralisé, très fragmenté. Et tout ça montre que le localisme n'est pas l'ennemi de la prospérité, bien au contraire. Ce n'est pas du tout antagoniste. Mais c'est une vraie évolution par rapport à ces réservés. Richard Verly, le mot de la fin. Alors, à part que l'économie de la Suisse est tout sauf locale, vous l'aurez compris, parce qu'au contraire, ce qui a fait le développement de la Suisse, c'est la possibilité d'avoir la mondialisation et d'avoir des multinationales et des établissements financiers très intéressants. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça dit aussi quelque chose de l'attitude d'Emmanuel Macron face à ce Parlement européen. Emmanuel Macron a quand même été giflé par le rejet de Sylvie Goulard, qui était vraiment une personnalité dans laquelle il avait investi sa confiance et il pensait, s'il l'a nommé, qu'elle allait passer la rampe. Ça n'a pas été le cas. Il avait une solution de repli. Cette solution de repli, que d'ailleurs les députés européens lui susuraient à l'oreille, c'était Michel Barnier, qui était une bonne solution. Michel Barnier est un négociateur du Brexit que tout le monde respecte. Et il était d'un camp politique, de droite modérée, tout à fait acceptable pour Macron. Et il avait été précédemment responsable du marché intérieur, comme commissaire européen. Macron a choisi une autre personnalité, une personnalité qui vient du monde de l'entreprise. Ça prouve aussi qu'il veut faire le forcing, qu'il a l'intention d'imprimer sa marque plus que jamais sur cette commission. Je trouve que c'est intéressant. Merci beaucoup.